Les facteurs de production Toutefois, la croissance économique ne s'explique que très partiellement par l'extension de ses moyens de production. Elle s'explique surtout par une intensification des résultats obtenus par leur utilisation. La croissance est donc surtout intensive. Reste à savoir ce qui permet cette intensification et en quoi on peut affirmer qu'il s'agit bien d'une dynamique économique, rendant ainsi la croissance économique dépendante de phénomènes économiques, donc endogènes. Pour produire, chaque organisation productive au niveau microéconomique doit combiner deux facteurs de production. Le capital tout d'abord. On distinguera le capital fixe, machine, bâtiment, et le capital circulant, matière première, énergie, biens intermédiaires, qui équivaut aux consommations intermédiaires. Au niveau macroéconomique, on raisonnera en termes de PIB. Le capital n'est plus alors constitué que du capital fixe. La fonction de production va exprimer la relation mathématique entre le niveau de production d'une organisation productive et les quantités de facteurs de production qu'elle a combinées pour réaliser cette production. On pourra noter cette fonction de façon très classique sous la forme Y égale F de K, le capital, et L, le travail. Grâce à cette fonction de production, il est alors possible de déterminer l'augmentation de production que l'on obtiendra si l'on augmente les quantités de facteurs utilisés. L'accumulation du capital, l'investissement, l'augmentation de la quantité de travail utilisée seront donc à l'origine d'une augmentation de la production, donc d'une croissance que l'on qualifiera d'extensive puisque due à l'augmentation quantitative des facteurs de production. Attention toutefois, l'augmentation de la production n'est pas forcément proportionnelle à l'augmentation des facteurs de production utilisés. Ainsi, pour reprendre la démonstration de l'économiste classique David Ricardo, le facteur capital oublierait à la loi des rendements décroissants, c'est-à-dire que l'augmentation du facteur capital, le travail restant fixe, se traduirait par une augmentation de plus en plus faible de la production. Pour l'exprimer en termes néoclassiques, la productivité marginale du capital serait décroissante. Le raisonnement vaut également pour le facteur travail. Dans ces conditions, la croissance économique est condamnée à être de plus en plus faible, voire est condamnée tout court. Les économistes classiques de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle pensent donc que l'économie tend vers ce que l'on appelle l'état stationnaire. Or, depuis deux siècles, la croissance économique ne s'est pas éteinte. Elle s'est même à certaines périodes très fortement accrue, comme pendant les Trente Glorieuses, 1945-1975. Sur le long terme donc, les rendements des facteurs de production n'ont pas été décroissants. Ils n'ont pas non plus été constants. La production n'a pas augmenté dans les mêmes proportions que les facteurs de production utilisés. Elle a augmenté plus vite. Une partie de la croissance économique n'est donc pas due à l'augmentation des quantités de facteurs utilisés. Si la fonction de production nous permet de savoir qu'elle a été la contribution du facteur travail et du facteur capital à la hausse de la production, elle n'explique pas toute la croissance constatée. Un facteur résiduel viendra donc expliquer la différence entre la croissance due à l'augmentation des facteurs de production et la croissance constatée. Notre fonction de production doit donc s'enrichir d'une nouvelle variable qui expliquerait ce résidu dans l'analyse des sources de la croissance économique. C'est l'économiste américain Robert Solow qui fait émerger ce résidu dans les années 1950 et l'attribut au progrès technique qui sera mesuré par la productivité globale des facteurs PGF. Ce résidu concentre tous les éléments qui vont concourir à la croissance et qui ne sont pas liés à l'augmentation du travail et du capital. La croissance économique devient intensive. Ce progrès technique, qui sur le long terme est le principal facteur de la croissance, n'est en fait pas expliqué par le modèle proposé par Robert Solow. Il lui est exogène. Ce progrès technique ne semble pas dépendre de variables économiques. Cette considération sera remise en cause dans les années 1980 par des économistes américains comme Paul Romer, Robert Lucas ou Robert Barrault. Des phénomènes économiques peuvent expliquer le progrès technique mesuré par la PGF. Quatre facteurs, selon eux, vont jouer un rôle considérable pour expliquer ce progrès technique. D'abord les économies d'échelle, qui permettent des gains de productivité. Les coûts fixes sont amortis sur une production plus importante. Il y a donc baisse du coût de production unitaire. L'intervention de l'État ensuite, qui par ses investissements génère des externalités positives. Éducation, recherche fondamentale, infrastructures, subventions notamment. Ensuite, les investissements en recherche et développement stimulent l'innovation. Enfin, les investissements en capital humain permettent également d'améliorer la productivité du travail. L'innovation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...